Musique Salut à tous, bienvenue dans Cinequanon, l'émission cinéma qui vous dit quels sont les films à aller voir ou pas. On démarre avec un film sorti chez nous au mois d'août avec Charlize Theron en tête d'affiche Atomic Blonde. Atomic Blonde, Atomic Bombe, Bombe Atomique, vous avez compris le jeu de mots ? L'histoire se passe en 1989 en pleine guerre froide. Une espionne du service de renseignement anglais est envoyée à Berlin pour enquêter sur le meurtre un peu chelou d'un confrère et au passage rapporter une liste d'agents infiltrés. La routine quoi ! Elle s'associe au passage avec David Perceval qui est incarné par James McAvoy. Après avoir co-réalisé John Wick, c'est le premier film entièrement réalisé par David Leitch qui a fait un peu de tout en fait dans sa carrière, c'est-à-dire qu'il a été acteur, cascadeur, assistant réel et même doublure de Brad Pitt. Et donc je vois sur votre CV que vous avez été pendant 5 ans doublure de Brad Pitt ? Ouais, valèze hein ! Je faisais ces cascades et tout, je nourrissais son chien aussi. Tu peux ? Mais il faut pas être... beau pour être la doublure de Brad Pitt ? Et maintenant il plonge dans le grand bain tout seul en nous proposant cette adaptation du roman graphique de Fonda City. Un des points forts du film est l'interprétation glacielle de Charlize Theron, qu'on voit d'ailleurs à poil dès les premières secondes du film. Complètement normal ! Et qui assure dans ce rôle d'espionne sans peur et aussi sympathique qu'une brique. Franchement, elle est méga blasée et rien lui fait peur la meuf. Oui, je parle tout le temps avec une voix monotone comme ça parce que je m'en fous de tout. J'ai failli mourir 1457 fois aujourd'hui et je prends des bains avec des glaçons mais je m'en fous, je suis blasée. Et alcoolique. Ah oui, elle tire comme elle respire aussi. Franchement, pile que James Bond et Rambo réunis quoi. Ouais non meuf franchement, la journée d'hier c'était l'horreur, j'ai fini du boulot à 20h, puis j'ai dû aller chercher les gosses chez ma belle-mère, franchement c'était l'horreur. Attends, j'entends pas ! Pas plus fort ! Badass ! Alors qu'on pourrait s'attendre à un film survolté, déjanté et graphique à l'image du roman, Atomique Blonde est plutôt un thriller sombre et ultra-violent. Et franchement, les scènes d'action sont plutôt réussies. Et enfin, c'est la première fois que je vois une héroïne à un film d'action qui est lesbienne. Et ouais, c'est une torie de programme. Et c'est rafraîchissant. De voir une femme dans un rôle principal qui ne se tape pas son coéquipier masculin. Côté, point négatif, il faut dire que le scénario n'est pas très original et pas très palpitant. Et avec Charlize Theron qui parle avec le dynamisme d'un gastéropode, on s'ennuie par moments. Un petit peu. Pour conclure, je dirais qu'Atomique Blonde se laisse regarder sans vraiment révolutionner le genre. Et Charlize Theron nous prouve une nouvelle fois qu'elle est un peu la nouvelle Angela Jolie des films d'action. Et le film m'a appris une chose, c'est qu'en tant que femme, pour se défendre contre un agresseur, il vaut mieux avoir sur soi vos talons aiguilles pour lui défoncer la gueule. Hyper pratique. Au cinéma, cette semaine, on retrouve Seven Sisters, un thriller de science-fiction avec Glenn Close et Naomi Rapace. L'histoire se passe en 2037 dans une société futuriste et surpeuplée où les femmes ne peuvent plus avoir qu'un seul enfant. Super ambiance. Pour les fans de la saga, sachez que Terminator 2, Judge Monday, ressort en 3D au cinéma. De quoi s'en mettre plein les yeux. Hasta la vista. Baby. Et enfin, Tulip Fever sort aussi ce mercredi au cinéma. Ça se passe en Hollande au 16e siècle. C'est l'histoire d'un homme riche et arrogant, incarné par Christopher Wals, qui engage un artiste pour peindre le portrait de sa femme. Mais les deux commencent alors une liaison passionnelle. Et c'est avec la belle Alicia Vikander au casting. Et voilà, merci de vous avoir regardé. Salut ! Sous-titrage ST' 501